En particulier, nous allons avoir une petite intervention orale, alors que d'habitude, nous nous séparerons sans aucun texte. Donc ce texte que je vais vous lire, et qui sera aussi... Ensuite, Jean-Yves va vous donner les dernières nouvelles du bateau d'ignité, et donc après cela, nous pourrons nous disperser. Le 4 juillet au matin, les autorités portuaires grecques ont empêché le Louis-Michel d'appareiller du port du Piret, en direction des eaux internationales. Le Dignité Alcabara a réussi à déjouer la surveillance de l'autorité portuaire. Il vogue actuellement dans les eaux territoriales, et attend des renforts que nous espérons encore possibles, du fait des mobilisations qui se mettent en place, notamment à Paris, Grenoble, Montpellier, Pau, Nancy, Millau, Toulouse, et plus près de nous, Morlaix, et il y en a d'autres. Et de la campagne de protestation auprès de l'ambassadeur de Grèce en France. La campagne du collectif 56, un bateau français pour Gaza, dénonce la décision du gouvernement grec de bloquer les bateaux pacifistes, et appelle à une mobilisation de toutes celles et ceux qui soutiennent la flottie, à travers la campagne de protestation par mail ou courrier, auprès de l'ambassadeur de Grèce en France et du gouvernement français. La Grèce a cédé aux pressions israéliennes. Israël sous-traite sa politique à la Grèce et à l'Union Européenne, tout aussi responsable et tout aussi complice. Il est inconcevable que l'Union Européenne cautionne de façon aussi ostensible la politique illégale d'Israël dans la bande de Gaza. Il est inconcevable qu'elle puisse nier de façon aussi insultante une mobilisation populaire d'une ampleur inédite dans des dizaines de pays en faveur du droit et de la justice. La liberté de circulation et de navigation est bafouée, et encore une fois, la voie citoyenne et pacifiste est baïonnée. La décision grecque est une décision injuste et scandaleuse. Le danger vient de l'occupation et du blocus, pas de ceux qui défendent le droit international. La campagne « Un bateau français pour Gaza » demande au gouvernement français d'exiger de la Grèce qu'elle laisse les ressortissants français circuler librement vers les destinations de leur choix en conformité avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et d'agir concrètement pour la levée du blocus de la bande de Gaza. Nous attendons du ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, qu'il agisse afin que la flottie, avec ses deux bateaux français, puisse accomplir sa mission humanitaire en réponse à l'invitation des gaz à ouvre. Car ce que nous voulons, ce n'est pas uniquement l'apport de denrées de première nécessité à une population démunie. Ce que nous voulons, c'est la fin totale du blocus de la bande de Gaza, c'est le respect du droit international, c'est enfin la dignité pour le peuple palestinien. Le préambule de la Charte des Nations Unies commence par « Nous, peuples des Nations Unies » et je ne vais pas vous le lire parce que c'est assez long, mais dans ce préambule, il est dit que c'est à « Nous, les peuples des Nations Unies » de nous emparer des droits humains, des droits pour tous les peuples, de circuler, de vivre dans un monde de démocratie. Donc nous disons à M. Ban Ki-moon, qui était proche de nous sur le désarmement nucléaire, nous disons à M. Ban Ki-moon que nous sommes les mêmes sur le désarmement nucléaire et sur cette campagne et que nous n'acceptons pas, mais alors pas du tout, qu'en tant que secrétaire général, il intime au gouvernement qui avait des bateaux dans cette flotte de ne pas nous protéger eux-mêmes et d'interdire à la Grèce de nous laisser partir. Il a entrepassé ses droits et nous ne lui reprocherons pas des courriers venant de plusieurs pays. Voilà. Donc, avant de laisser la parole à Jean-Yves, qui va vous lire le communiqué du bateau, je voudrais quand même vous rappeler toutes les associations qui faisaient partie du collectif. La DREC, les deux collectifs comités AFPS de Vannes et de Lorient, l'association Brossélia, Attaque, la CIMAD, CCFD Terre Solidaire 56, le Chrysla, la CGT, la LDH de Vannes, les Verts Europe Écologie, le Mouvement de la Paix, le Parti de Gauche, le PCF 56 et le NPA. Je vais vous lire le message de la délégation française qui est embarquée sur le Dignité Al-Karama. C'est le bateau qui est dans les eaux internationales entre la Grèce et Gaza. Le titre, c'est « La frontille de la liberté n'est pas morte ». Notre présence en mer sur le Dignité Al-Karama nous permet de continuer à porter le message de la campagne internationale, de la flottille de la liberté 2 et de la campagne française « Un bateau pour Gaza ». Les affirmations des autorités israéliennes annonçant la fin de la flottille de la liberté 2, se félicitant des entors du gouvernement grec à la liberté d'expression et d'action des sociétés civiles, sont aujourd'hui lettres mortes. Nous sommes en mer et les différentes coalitions nationales ne renoncent pas. Les États ne doivent plus se rendre complices de ce blocus criminel et ne peuvent faire taire cette exigence des sociétés civiles qui demandent simplement, à travers cette action non-violente, l'application du droit par la levée totale et permanente du blocus de Gaza. Nous appelons l'ensemble des citoyens épris de justice à renforcer la mobilisation pour permettre aux dignités Al-Karama et à tous les bateaux de la flottille de pouvoir se rendre à Gaza.